— Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde sur l'impact de la guerre entre Israël et le Hamas sur la région, bassin méditerranéen, mais également Moyen-Orient, sur notre région sud de l'Europe. Je suis Pascal Hausser, je suis un ancien amiral et je suis surtout directeur général de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES, qui est un sign tank hors du périphérique. Ça existe. Il y a une pensée stratégique en dehors du périphérique qui est à Toulon et qui se spécialise sur les enjeux du sud, du sud de l'Europe, au sens très large, donc le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'océan Indien. Et nous allons parler aujourd'hui de cette crise, de cette guerre. Et c'est un peu un retour vers le futur. Moi, pour les gens de ma génération, eh bien j'étais enfant par la guerre des Six Jours. J'ai entendu parler dans mon adolescence de la guerre du Kipour. Donc c'est un conflit qu'on connaît bien, qui ressurgit régulièrement et qu'on croyait éteint, en tout cas qui était passé sous le scope depuis une trentaine d'années, parce que depuis 30 ans, on était convaincus que l'économie allait tout régler et que finalement, si on sécurisait temporairement les choses et qu'on mettait de l'argent, les choses se réglaient d'elles-mêmes. Et c'est pas le cas. Et cette guerre revient parce qu'elle n'a pas été traitée politiquement comme d'autres guerres, dans ce même sens. Elle est dans la même veine de toutes ces guerres, de toutes ces tensions et ces conflits qui ressurgissent de partout, que l'Ukraine, le Haut-Karabakh, la Syrie, le Yémen, le Soudan, le Sahel. Et vous savez bien que la liste ne s'arrête pas là, mais j'ai montré l'arc de crise autour de nous, qui n'est pas un arc de crise, qui est un arc de rupture dans lequel tous ces conflits surgissent et celui-là en particulier. Mais ce conflit, il a une caractéristique particulière parce que c'est une guerre entre deux peuples. C'est une guerre nord-sud. C'est aussi une guerre est-ouest. C'est aussi une guerre où l'aspect religieux est fort. Et donc c'est une guerre qui concentre en fait beaucoup des ruptures, des tensions et des dysfonctionnements de notre époque. Et c'est vraiment pour ça qu'elle a autant d'impact, non seulement dans le pays, bien sûr, pour les gens concernés au premier chef, mais dans la région, en Europe, en France et même dans le monde, un impact qui dépasse largement la taille quantitative à la fois des pays concernés et des deux peuples concernés. C'est pour ça que c'est important de l'analyser. C'est pour ça que c'est important – et je vais donner un petit mot particulier – d'analyser le plus objectivement possible, le plus rationnellement possible, de mettre un peu de rationalité sur un débat qui est extrêmement marqué parce qu'il date de si longtemps, qu'il a un tel impact général pour des tas de raisons très diverses que je viens d'évoquer très brièvement sur des populations très variées, sur des gens et sur des sociétés. Donc c'est des sujets qui fâchent. Et c'est normal, car nous ne sommes pas des robots. Et donc on a le droit d'être fâchés. L'être humain a le droit de se fâcher, d'avoir des émotions. Mais il y a des moments et il y a des lieux où il faut pouvoir parler des sujets qui fâchent sans se fâcher. C'est ce qu'on fait à la FMES. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, être capable de poser des problèmes, de poser des points de vue contradictoires quelquefois, opposés même, qui ont derrière une charge émotionnelle forte. Mais là, aujourd'hui et ici, on met l'émotion de côté et on met le cerveau en première partie pour essayer de comprendre. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette heure et demie, nous soyons collectivement plus intelligents pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'identifier où nous allons. Et pour ce faire, nous avons un panel assez exceptionnel. Je commence par le bout de la table. L'ambassadeur Éric Danon, qui est normalien, qui est physicien, qui est énarque, qui a été diplomate, qui est aujourd'hui consultant et enseignant dans plusieurs universités, qui a été spécialiste du désarmement. Il était reprintant permanent de la France à la conférence du désarmement à Genève, spécialisé sur la lutte contre la criminalité. Il a été conseiller diplomatique d'Interpol. Et il a été surtout ambassadeur 4 ans en Israël entre 2019 et 2023. À ses côtés, Céline Touboul est co-directrice d'un think tank israélien qui s'appelle l'Economic Cooperation Foundation. qui travaille depuis 34 ans, qui a le même âge que la FMES, qui a été fondée en 1990, à la promotion des conditions nécessaires à une solution du conflit israélo-palestinien. Donc vous voyez la réflexion ne date pas d'aujourd'hui. À ses côtés, quelqu'un que je connais particulièrement bien, c'est Pierre Razou, qui est historien, qui est un expert du Moyen-Orient, qui est aussi un expert du Wargame, et qui est directeur académique de la FMES. Donc nous travaillons ensemble. Et qui a été dans ses murs de très longues années. Il a été responsable du domaine Europe-Russie-Méditerranée-Moyen-Orient à l'IRSEM. Donc il est un peu chez lui, ici. Et qui a écrit des livres de référence sur Tsaal, notamment, et le conflit Iran-Irak. Tous les deux excellents, que je vous recommande. Et enfin, à mes côtés, Amélie Ferret, qui est chercheuse au sein du Centre des études de sécurité de l'IFRI, responsable du laboratoire de recherche sur la défense, qui a publié sur l'éthique de la guerre, tout ce qui est légitimation de la force armée, mais surtout sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est bien à ce titre qu'elle est parmi nous. Voilà. Je vous propose de séparer notre débat en deux grands thèmes, assez simples. Le premier thème, c'est le constat. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est là ? Comment on perçoit ce qui se passe ? Essayez de comprendre. C'est la base d'une analyse scientifique. C'est de faire un constat sur un état de fait en croisant les regards pour être le plus complet possible, même si tout le monde sait que la réalité, la vérité est inatteignable, parfaite est inatteignable. Au moins, on s'en rapproche. Ça va durer une demi-heure. On va faire, j'allais dire, un petit tour de piste et avec des questions-réponses entre eux. Et puis, la deuxième thème, en gros, une demi-heure chacun, c'est où est-ce qu'on va ? Quelles sont les pistes ? Sorties de crise, pas sorties de crise ? Quel est l'avenir pour ce conflit, mais également autour de ce conflit ? Tous les gens qui sont concernés et impactés par ce conflit. Et Dieu sait que vous avez compris qu'on était nombreux. Voilà. Et puis, il y aura, bien sûr, une dernière partie de questions-réponses avec vous pour élargir encore la réflexion collective sur ce sujet. Donc, première question. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et je propose que Pierre Razou lance le débat. Merci beaucoup, Pascal. Alors, très, très rapidement. Où est-ce qu'on en est ? C'est un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien qui dure depuis plus de 80 ans. En quoi c'est marquant ? C'est que c'est sans doute celui de la plus haute intensité, dans le sens où il y a eu déjà les deux intifadas précédemment, qui étaient quand même très lourdes, dramatiques. Mais là, il y a eu une surprise stratégique qui fait que, globalement, comme à chaque fois, comme sur l'Arménie, le Karabakh, comme sur la Syrie, comme sur l'Ukraine, il y a un acteur qui arrive et qui fait ce que personne n'attend. Et ce que personne n'attendait, c'était que ce soit le Hamas qui lance cette nouvelle guerre entre, pour faire simple, les Palestiniens et les Israéliens. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'attendait, moi le premier, et beaucoup d'experts, à ce que, en fait, ça éclate, mais en Cisjordanie. Et alors là, on était beaucoup à le dire, Céline peut en témoigner, et on se disait, attention, et ça fait déjà un an, plus d'un an, qu'on disait, ça va, excusez-moi de me passer l'expression, ça va péter, et très certainement, Cisjordanie. Et à force de le dire, le gouvernement israélien s'est dit, bah oui, c'est que ça va arriver. Donc, oui, rapatriement des troupes, tout le monde blinde la Cisjordanie, donc du coup, la Cisjordanie est calme, enfin, est calme, en tout cas, est verrouillée. Et ça explose, là où on ne s'attendait pas, enfin, là où les acteurs ne s'attendaient pas, c'est-à-dire la bande de Gaza. Le 7 octobre, là, je vous parle comme historien, en fait, le Hamas a ouvert la boîte de Pandore. Et ça a commencé par une première phase de, je vous rassure, je ne vous fais pas l'histoire, c'était une phase de sidération, parce que ça aussi, c'est le mot clé dans les conflits actuels et du futur. Ça commence toujours par une sidération, c'est-à-dire on vous met là, là, trois gifles, plus que trois gifles, on vous met trois coups extrêmement violents, trois uppercuts. Vous ne vous y attendez pas, ça ne vous tue pas, mais ça vous met un genou à terre. Et ça vous laisse le temps, ensuite, de reprendre vos esprits et de dire, et là, on fait quoi ? Donc le Hamas est passé par une phase de sidération, a commis des massacres atroces, 1200 Israéliens et travailleurs étrangers assassinés, capture d'au moins 250 otages, dont un certain nombre sont toujours prisonniers à Gaza. Et évidemment, alors, effet immédiat gèle du processus de normalisation ou de rapprochement israélo-saoudien, plus généralement israélo-arabe. Deuxième effet qui se coule, les Israéliens qui étaient extrêmement actifs en dehors d'Israël, notamment pour faire de l'endiguement de l'Iran, et par exemple, dans le nord de ce front, c'est-à-dire en Azerbaïdjan et dans le sud Caucase, pour essayer d'embêter l'Iran sur son front nord et non plus sur son front sud, là, c'est focus, tout le monde sur le front intérieur, enfin tous les Israéliens. Donc pour tous les voisins d'Israël et pour tout ce qui était dans, entre guillemets, l'autre camp, évidemment, c'était un effet positif. Donc le Hamas ouvre la boîte de Pandore, et là, ensuite, c'est des deux côtés, c'est un déchaînement de violence. Chacun veut rétablir une posture de dissuasion, chacun le fait avec les moyens ou avec la vision qu'il a, et donc c'est de la violence totale pendant cinq mois, avec quand même une petite trêve brève qui dure une dizaine de jours et qui permet l'échange d'un premier groupe d'otages, et on en est là, et donc bien sûr, en parallèle des combats, donc l'armée israélienne intervient dans la bande de Gaza et essaye de neutraliser, détruire les cellules et les structures de commandement et de combat vives, entre guillemets, du Hamas, un peu partout. Et moi, ce qui me marque, et ce que j'en retiens, c'est que je vois deux process. D'abord, je vois, en tant qu'historien ou expert, un gouvernement israélien d'urgence extrêmement divisé, divisé sur la stratégie fondamentale à suivre. On voit très bien qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, mais je laisse mes camarades vous en parler davantage, avec trois options. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord sur la poursuite de la guerre à Gaza pour détruire ou affaiblir au maximum le Hamas, mais ensuite, ils ne sont pas d'accord sur la suite. La suite, c'est que si le cessez-le-feu survient ou, on va dire, le conflit, non pas s'arrête, parce que le conflit, fondamentalement israélo-palestinien, ne sera pas réglé, mais disons que si les combats s'arrêtent, Netanyahou est politiquement mort. C'est-à-dire qu'il y a une commission d'enquête qui est mise en place le jour d'après et qui sera impitoyable pour Netanyahou et ses plus proches soutiens au sein du gouvernement. Donc, pour Netanyahou et deux de ses ministres, notamment Smotrich et Bengvir, la guerre doit durer, où que ce soit. Et donc, se pose la question de c'est quoi le plan B, c'est quoi le plan C. Je ne sais pas si c'est le B ou le C, mais les deux options qui s'ouvrent, c'est la Cisjordanie. Et là, on est rentré dans Ramadan. Et donc, vous voyez bien que, moi, je vois en tout cas que déjà depuis un moment, certains institutionnels ou politiques israéliens mettent de l'huile sur le feu pour essayer d'allumer un soulèvement en Cisjordanie, pour donner le prétexte et pour donner l'occasion à l'armée israélienne d'intervenir et donc de poursuivre, en fait, et d'ouvrir un nouveau front. L'autre option, c'est le Liban et la lutte contre le Hezbollah. Et du côté palestinien, et j'arrête, ce que je vois aussi, c'est que la mouvance palestinienne est fondamentalement divisée. Elle est fondamentalement divisée et elle est engagée dans une lutte de pouvoir à mort pour savoir qui va succéder à Mahmoud Abbas, qui, lui, totalement délégitimé, malgré ce que les uns ou les autres, ou ce que certains espèrent, pour essayer de remettre en selle le FATAR et l'OLP à Gaza. Mais en tant qu'historien et expert, ce que je vois, c'est qu'ils sont totalement délégitimés. Donc la lutte pour la succession est ouverte. Et là, vous avez plein de prétendants. Vous avez le canal historique, on va dire, FATAR-OLP, qui est en Cisjordanie. Ça, c'est la deuxième partie. Alors, j'arrête. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voulez continuer ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Première chose, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, donc ce n'est pas la peine de répéter sur le constat. Je ne peux qu'ajouter des perceptions. Du côté israélien, il faut bien vous rendre compte du traumatisme du 7 octobre. Ce n'est pas une attaque comme les autres. C'est une attaque traumatisante, d'abord et avant tout, parce que symboliquement, elle casse une fonction dévolue à Israël, qui est justement que ce genre d'événement ne puisse pas arriver. Et donc là, il y a la cassure d'un mythe israélien, pourrait-on dire. La deuxième chose qui explique aussi la violence de la réplique, c'est ce qui est insupportable pour la population israélienne, qui est la jouissance filmée par le Hamas lui-même du bonheur de tuer des Juifs et de les tuer de cette façon. Et ça, ça vous explique une partie de la réplique de masse, parce que tout le monde sait bien qu'on ne tue pas une idéologie à coup de canon, mais en revanche, on peut faire passer l'envie à ceux qui la portent de recommencer. Il y a là quelque chose de punitif qui n'a rien à voir avec du militaire. Le troisième élément, c'est que la guerre va continuer parce que les deux protagonistes souhaitent qu'elle continue. Et quand vous avez les deux qui veulent que ça continue, ça continue, quelles que soient les pressions. Et il faut expliquer, avant d'expliquer ce qui va se passer l'an prochain, ça continue, et il faut rappeler les objectifs des deux parties, ces objectifs n'étant obtenus à ce stade qu'à moitié. Et donc personne n'a obtenu ces objectifs. Pour le moment, c'est demi-réussite et demi-échec pour chacun. Côté israélien, vous avez quatre objectifs de base, bien entendu. détruire le Hamas le plus possible. Donc le Hamas est effectivement affaibli. Il n'est pas complètement terminé, bien entendu. Le deuxième objectif, c'est de refaire une dissuasion pour que d'autres ne soient pas tentés de faire la même aventure. Les Libanais, enfin le Hezbollah, ou bien même en Cisjordanie. Et là, vous avez quelque chose d'un peu contradictoire dont on parlera pour la suite, qui est comment faire une dissuasion pour que l'autre ne fasse pas la même chose, mais en même temps pour se préparer à l'attaquer en même temps. Et donc, il y a dans cette dimension remise à niveau d'une dissuasion, quelque chose qui fonctionne assez bien jusqu'à ce jour côté du Hezbollah. Nasrallah disant clairement qu'il n'allait pas faire la même chose que ce qu'avait fait le Hamas, puisque la menace, et aussi grâce aux deux porte-avions américains, c'est essayer de faire ce que le Hamas nous a fait et on va transformer les terres du Hezbollah en l'équivalent de Gaza. Dit sérieusement, ça calme quand même beaucoup. Et puis, il y a un objectif de... Comment dire ? De faire le sale boulot, et là, on en parlera au niveau de ce qui se passe. Les pays arabes de la région, et notamment le pourtour méditerranéen, sont très contents au niveau gouvernemental de ce qui se passe. Il y a une solidarité des populations arabes vis-à-vis des Palestiniens, mais les gouvernements arabes sont très contents qu'Israël fasse le sale boulot, parce que la dimension de l'extrémisme religieux du Hamas est quelque chose qui leur fait très peur et dont ils ont une certaine expérience. Alors, on peut peut-être juste pousser un tout petit peu ce point-là, parce que c'est important pour la suite. Les gouvernements arabes du pourtour méditerranéen n'ont pas envie que le conflit s'arrête. Ils ne sont pas intéressés par les Palestiniens en tant que personnes, ils ne se sont jamais intéressés à eux, mais ils sont intéressés au conflit pour que celui-ci dure. Pourquoi celui-ci doit-il durer ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est parce que la seule chose qui les réunit au niveau des gouvernements, c'est de désigner Israël comme le repoussoir et l'ennemi. Et pour ça, il faut qu'il reste un ennemi. Et pour ça, il faut que la guerre continue. Donc, c'est aujourd'hui ceux qui les lient le plus entre eux. Ils ne s'aiment pas entre eux. Si vous prenez le gouvernement d'Algérie, du Maroc et des autres, ils ne s'aiment pas entre eux. Ce qui les colle entre eux, c'est le rejet d'Israël. Et de ce point de vue-là, très haute personnalité algérienne m'avait dit il y a neuf ans dans les couloirs de l'ONU, les Palestiniens nous servent à ça. C'est-à-dire, la phrase était les Palestiniens sont les idiots utiles de la cohésion du monde arabe. Il y a là quelque chose de tout à fait cynique, bien entendu, mais qui est la réalité de ce monde-là. Le deuxième élément, c'est que si vous imaginez un instant, on peut toujours rêver, et que le conflit entre Israël et les Palestiniens se termine, alors Israël devient la vraie superpuissance de la région. Parce que ce qui gêne Israël dans son décollage, c'est la pression internationale, c'est le BDS, etc. C'est les Palestiniens comme cailloux dans la chaussure. Enlever ça, et à ce moment-là, ça devient un État d'une puissance considérable, économique et politique. C'est insupportable pour beaucoup de pays arabes. C'est la question de la dimitude. C'est comment se fait-il que des non-musulmans puissent faire mieux que nous en terre, dans le dar à l'islam. Donc ça, c'est aussi une dimension à prendre en compte. Donc, Israël est critiqué, mais au fond, ça soulage énormément de monde, et on verra les conséquences pour la suite. Enfin, il y a un quatrième élément qui est personnel à Netanyahou. s'il s'arrête, comme l'a dit Pierre, eh bien, il passe devant des tas de commissions et ses procès repartent. Et ce n'est pas une casserole judiciaire qu'il a, c'est une batterie de cuisine. Donc, il est sûr de ne pas s'en remettre à ce moment-là. Donc, il a intérêt. Il survit par la guerre. Donc, et le deuxième élément, c'est qu'il ne veut pas faire le cadeau de la fin de la guerre à Biden. Il veut l'offrir à Trump. Or, il doit donc tenir jusqu'au 4 novembre et peut-être jusqu'au 25 janvier. Parce que, autrement, Biden va dire c'est moi qui ai arrêté la guerre. Et ça, pour Netanyahou, ce n'est pas du tout supportable. Et comme Biden l'a senti, Biden joue extrêmement bien. Vous remarquerez qu'il joue extrêmement bien dans cette affaire. C'est-à-dire soutien à Israël, mais fini le soutien à Netanyahou. Et donc, Netanyahou va continuer pour pouvoir offrir à Trump la fin de la guerre. Encore une fois, si la guerre se termine avant le 4 novembre, Biden, ça lui fait un argument colossal pour dire c'est moi qui ai réussi à arrêter la guerre avant l'élection américaine. Donc, ça n'arrivera pas. Alors, après, on est dans les hypothèses de Pierre et on va en parler. Si l'affaire de Gaza se termine, plus ou moins pour des tas de raisons... Excusez-moi, on est dans la suite, là. Non, non, c'est juste qu'il y aura d'autres guerres pour maintenir Israël en guerre. En revanche, je ne t'avais pas dit pourquoi le Hamas n'a aucun intérêt à finir la guerre. Alors, parce que le Hamas, il y a deux choses. D'abord, nous le considérons comme un groupe terroriste, mais il a réussi une OPA hostile de façon parfaitement réussie sur un objet qui s'appelle la résistance palestinienne. Nous le considérons comme un groupe terroriste. Dans le monde arabe, il passe pour avoir éliminé toutes les autres figures de résistance, y compris, comme tu le disais, Mahmoud Abbas, totalement dévalorisée. Donc, en fait, il renforce sa posture, y compris pour la suite. L'autre élément, c'est sa stratégie de type Daesh. Il a fait tomber Israël dans le piège de Machiavel, bien connu, qui fait qu'il y a cette réplique de masse contre les Gazaouis, donc, en communication contre des musulmans et contre des Palestiniens. Et plus il y a cette répression de masse d'Israël contre les Palestiniens, plus le Hamas est content parce qu'il soulève ainsi la terre entière contre Israël, non seulement les musulmans du monde entier, mais les politiques du monde entier. Et l'image d'Israël s'est totalement effondrée dans le monde. C'est la contrepartie de la manière qu'a Israël de gérer la guerre et de gérer sa communication. L'image d'Israël s'effondre, l'antisémitisme explose et ça, pour le Hamas, c'est bien, mais il veut aller encore plus loin. Étant entendu qu'actuellement, l'antisémitisme, et je termine avec ça, par un effet totalement pervers de Smotrich et Benkvir, est quelque chose qui arrange certains Israéliens, notamment ces deux-là, parce qu'ils favorisent l'ALIA, c'est-à-dire la venue en Israël des Juifs. Donc vous voyez que ces deux-là sont suffisamment tordus pour dire la conséquence de ce que nous faisons, c'est la montée de l'antisémitisme dans le monde. Why not ? La vocation des Juifs étant de rejoindre Israël, quelque part, ça nous arrange. Merci. Amélie Ferré, la vision autour. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais quand même revenir. Il me semble qu'il y a quatre points sur lesquels il faut s'arrêter quand on pense à ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a eu un retour de la question palestinienne qui avait été ringardisé avant. Et moi, j'irais un peu plus loin sur la question du Hamas comme idiot utile. Je dirais que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, ça montre au contraire qu'en fait, il y a une ingentivité des Palestiniens et qu'ils sont capables aussi de faire des choses, en tout cas, le Hamas, qui surprennent, y compris les autres pays arabes. Donc, c'est un petit point de nuance ici. Il faudrait, en fait, il faut resituer ce qui s'est passé dans la séquence qui s'est ouverte avec les tentatives de Jared Koucher, donc le genre de Donald Trump à l'époque du Deal of the Century, donc effectivement de faire la paix en utilisant les dollars et de toute la séquence Accor Abraham où on avait l'impression que finalement les Palestiniens n'avaient plus voix au chapitre. Mais ça, ça a un peu masqué les signaux faibles qui existent depuis 2015 puisque entre 2015 et 2017, on a eu ce qu'on appelle l'intifada des couteaux, c'est-à-dire des attaques régulières aux couteaux à l'intérieur d'Israël commises par des Palestiniens. On a eu la marge du retour, c'est-à-dire ce moment où les Gazaouis se sont approchés de la barrière de sécurité du fameux mur qui entoure Gaza en 2018 pour commémorer la Nakba, c'est-à-dire l'exode des Palestiniens lors de la création d'Israël. Il y a eu l'opération bordure protectrice en 2021 et à ce moment-là, et ça, c'est très important, c'est le moment où le Hamas s'est vraiment présenté comme le défenseur d'Al-Aqsa, c'est-à-dire le Dôme du Rocher parce que 2021, il y a eu une série de requêtes qui ont été envoyées en réponse à des tentatives de colons à l'intérieur de Jéusalem sur le quartier de Cherjarar. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est le moment où on a vu sur la scène palestinienne que Mahmoud Abbas ne faisait rien et n'avait plus de poids politique aussi face à ce mouvement des colons qui prenaient de plus en plus d'ampleur sur la scène politique israélienne et que le Hamas, lui, s'est posé comme le défenseur d'Al-Aqsa, donc pas comme le défenseur des Palestiniens, mais en ayant un discours religieux tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont appelé leur opération du 7 octobre l'opération Al-Aqsa. Donc, il faut bien, à mon avis, faire attention aux mots. Et donc, pourquoi je parle de ces signaux faibles et de ce qu'on n'avait pas vu à cause des accords d'Abraham, du Deal of the Century et de toute cette discussion-là ? Parce que moi, il me semble qu'aujourd'hui, quand on fait de la recherche stratégique, il faut bien prendre en compte justement le rôle de la surprise stratégique. On a eu l'Ukraine, déjà, on a eu le Mali en France et là, Israël. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le signe d'un basculement dans un nouveau monde où il faut vraiment être très rigoureux sur quelle analyse on fait, qu'est-ce qui nous fait penser ça, quelle est la documentation qu'on utilise et essayer de ne pas nous mettre de barrière dans la réflexion qu'on peut avoir. C'est pour ça que d'ailleurs, les wargames sont tout à fait utiles. Et au niveau tactique, ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est qu'effectivement, donc là, par contre, on est dans une permanence des questions tactiques qui sont liées en fait à l'intervention en zone urbaine, la gestion des civils et de la communication autour des pertes civiles, les limites de la campagne aérienne, puisqu'on a eu une campagne aérienne extrêmement intense à Gaza et on a vu qu'aujourd'hui, les tunnels existent toujours, il y a une partie du leadership de la branche militaire du Hamas qui est toujours opérationnelle. Apparemment, le Hamas serait toujours capable d'envoyer des roquettes sur Israël, sans compter que le Hezbollah les envoie aussi. Et donc, ça, ça montre qu'en fait, il y a une permanence quand même de la nécessité d'entrer par voie terrestre à Gaza, sachant que, pour les Israéliens, il y avait eu longtemps cette idée qu'on tondait l'aide plus, c'est-à-dire que, dès qu'on sentait qu'il y avait un niveau de menace important à Gaza, on utilisait l'arme aérienne pour traiter et diminuer le niveau de menace, alors qu'en réalité, si on veut vraiment faire en sorte que la menace du Hamas soit éradiquée, il faut entrer dans Gaza, ce qui est extrêmement coûteux en termes d'hommes, mais aussi en termes de munitions. Et quand on pense à une possible offensive au sud-Liban, ça pose la question des stocks qui restent à Israël. Ça, c'est les enseignements tactiques. Et par ailleurs, au niveau tactique, c'est aussi très important de le souligner, ça a déjà été un peu mentionné, moi, je parle un peu de comment nous, au niveau de la France, on peut voir ce conflit, c'est la gestion des images. Ça, c'est tout à fait capital. En fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en Ukraine avec l'utilisation des chaînes télégrammes à la fois par les forces russes pour échanger des informations, pour diffuser des vidéos et par les forces ukrainiennes aussi pour justement faire de la stratcom et pouvoir montrer, alors qu'il y avait l'invasion, qu'ils étaient toujours capables de répondre aux Russes, de sécuriser le soutien de l'opinion, surtout des pays occidentaux. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé quand même très frappant, et je pense que c'est important de le rappeler, c'était que le 7 octobre, j'étais en France et on voit tout d'un coup plein de vidéos qui affluent sur les téléphones portables, ce que ont aussi vécu les Israéliens. D'ailleurs, il y a même des pilotes Israéliens qui ont utilisé les images des victimes pour essayer de localiser où étaient les commandos pour pouvoir préparer des dossiers d'objectifs et du coup frapper avec un temps de réaction qui était du coup plus important. Et aujourd'hui, on ouvre ces réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on voit ? Des images des civils gazaouis qui meurent, la famine, les corps mutilés, etc. Et ça, et par ailleurs aussi les images qui sont reliées pour le coup par des soldats israéliens de possibles exactions, des scènes de pillage par exemple à Gaza. Et donc ça, ça pose la question de comment on fait au niveau tactique pour gérer le fait qu'aujourd'hui il y a des capteurs partout, il y a des téléphones partout, que tous les acteurs prennent des images et que ces images sont ensuite utilisées dans une stratégie plus globale pour légitimer justement la force armée. Il faut voir que pour le monde arabe, en fait, les gouvernements arabes sont quand même contraints par leur population qui sont extrêmement exposés aux images qui parviennent de Gaza. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est finalement est-ce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas le basculement vers le nouveau monde dont on parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il me semble, évidemment, je n'ai pas pu conduire des entretiens avec les dirigeants du Hamas, mais il me semble que les dirigeants du Hamas ont quand même regardé avec intérêt ce qui s'est passé au niveau des talibans, c'est-à-dire une insurrection musulmane qui a mis en échec les puissances occidentales avec l'idée que finalement le temps jouait pour eux et qu'effectivement même s'ils subissaient des pertes civiles importantes, ils pouvaient mettre en échec Israël et derrière les puissances occidentales. Et je pense que le discours aujourd'hui qui monte, nous, on a la chance de le voir souvent à l'IFRI parce qu'on parle beaucoup avec d'autres think-tankers issus des BRICS, c'est vraiment la question du double standard qui revient tout le temps dans toutes les discussions, c'est-à-dire où en est l'Occident, l'hypocrisie de l'Occident sur la question par exemple du respect du droit international, l'Afrique du Sud qui saisit la Cour internationale de justice qui est donc la Cour de l'ONU sur la question des génocides et tout ça et l'impuissance des États-Unis et derrière de l'Europe à proposer aussi une solution qui puisse être crédible aujourd'hui pour soit mettre fin aux hostilités mais aussi assurer la sécurité d'Israël et la Russie évidemment qui salue les actions du Hamas et pour qui tout ça évidemment c'est du pain béni donc voilà pour moi c'est ça qu'il faut retenir et je dirais aussi que mais bon ça j'imagine qu'on parlera dans la deuxième partie il y a vraiment une question sur qu'est-ce qu'on en fait il y a cette mauvaise perception d'Israël où on a l'impression qu'Israël est tout puissant face à des groupes qui ne bénéficient pas d'armements très sophistiqués mais en fait c'est la même erreur qu'on a eue justement avec les talibans avec Daesh et on se rend compte que là si on y a une offensive sur le sud Liban on se souvient de ce qui s'est passé en 2006 ça va être extrêmement compliqué pour Israël de réussir à réaliser ses objectifs tactiques c'est déjà compliqué à Gaza et voilà donc ça pose des questions sur comment on utilise un outil militaire et comment on pense en fait la dialectique à mon sens entre solution politique ou solution militaire voilà merci beaucoup on sent bien qu'on a envie de se projeter sur la deuxième question donc je propose qu'on passe directement à la deuxième question et vous en profitez vous en profitez pour répondre vous voyez pour faire un rebond et du coup Céline est-ce que vous pouvez commencer et puis donc à la fois pour réagir sur ce qui a été dit et vous projetez si ça vous dérange pas sur l'avenir tel que vous le voyez de votre perspective où est-ce qu'on va une fois encore sur le théâtre en Israël et en Palestine mais également dans la région et également pour nous européens pour nous français qu'est-ce que ça signifie pour nous et pour les pays avoisinants ok j'aurais aimé commencer d'abord par rappeler que Gaza est un problème avec lequel Israël n'a pas réussi finalement à trouver de solution depuis la prise au pouvoir du Hamas en 2007 et que cette prise du pouvoir par le Hamas finalement a créé un problème géopolitique et sécuritaire pour Israël mais aussi pour l'Egypte auquel aucun acteur Israël l'autorité palestinienne et je pense que la plupart des capitales européennes ou américaines n'ont finalement pas accordé d'attention dans le sens où au-delà de la condamnation du Hamas en tant que groupe terroriste et son le fait qu'il a été placé sur une liste avec laquelle on ne peut pas s'engager diplomatiquement il n'y a eu aucune stratégie d'approche sur comment est-ce qu'on traite de cette question et comment on permet à un autre acteur qui est considéré comme légitime par le monde peut-être moins par Israël l'autorité palestinienne de reprendre le contrôle de Gaza et c'est une question qui a finalement été abordée par personne et donc on se retrouve en octobre le 7 octobre en face d'une réalité qui n'est pas nouvelle qui était là avec Israël qui finalement s'engage dans une guerre avec Gaza tous les deux ans qui fait partie d'une sorte de routine dans les relations entre Israël et Gaza avec des cessez-le-feu qui sont toujours très qui ne rentrent pas dans le fond du problème et qui finalement ces guerres avaient seulement pour but de rétablir à chaque fois une force de dissuasion d'Israël par rapport au Hamas et d'arriver à une sorte de status quo dans l'espoir que ce status quo tiendra le plus longtemps possible maintenant je pense qu'Israël a eu cette erreur de penser qu'elle pourrait domestiquer le Hamas en ouvrant des points de frontières en lui donnant plus d'accès d'améliorer les conditions de vie économiques de la population mais sans s'adriter du tout aux aspirations nationales qui étaient au coeur des aspirations du Hamas et aussi du Fatah maintenant au fil de ces guerres Israël n'a jamais tenté de démanteler le Hamas et la raison est que le Hamas était une adresse confortable une adresse avec qui on peut avoir un cessez-le-feu et compter sur lui pour qu'il impose ce cessez-le-feu aux autres factions qui sont présentes à Gaza et toujours cette crainte que si finalement on tente de démanteler le Hamas qu'on va se retrouver avec plein de petites factions militaires et personne pour mettre de l'ordre entre eux et c'est un peu la situation auxquelles Israël fait face dans certaines villes de Cisjordanie à Jenin et à Nablus où l'autorité palestienne n'arrive plus à contrôler la situation à l'intérieur de ces villes et où il y a des groupes armés qui attaquent régulièrement l'armée israélienne et où il n'y a personne finalement pour dire stop ou pour permettre à Israël de s'engager pour parler sur un cessez-feu vu qu'il n'y a personne qui finalement n'est responsable de la sécurité de ces villes et le 7 octobre a changé la donne par rapport à ça vu que finalement on rentre dans une guerre où pour la première fois l'objectif est clairement de démanteler le Hamas avec le coup qu'on connaît sur des pertes des soldats israéliens et sur les pertes civiles à Gaza donc l'avenir alors avant l'avenir encore un point sur un état des lieux de finalement on est dans une impasse parce qu'Israël n'a toujours pas de plan sur comment sortir de cette guerre et la raison pour laquelle Israël n'a pas de plan c'est qu'une question à laquelle elle va devoir répondre et qui est la raison pour laquelle finalement une guerre de cette ampleur n'a jamais été envisagée c'est celle effectivement de l'adresse de qui est responsable de Gaza c'est à dire que si on démantèle le Hamas qui vient à sa place quelle est l'alternative gouvernementale qui va une entité qui va prendre des responsabilités sur les questions civiles mais aussi sur les questions sécuritaires alors la réponse logique de cette question devrait être l'autorité palestinienne mais on a un gouvernement en Israël pour qui l'autorité palestinienne est une menace stratégique aussi importante que le Hamas vu que l'autorité palestinienne représente le risque de la création d'un état palestinien et les partis politiques composant aujourd'hui le gouvernement israélien sont profondément opposés à cette éventualité et donc l'autorité palestinienne ne peut pas être vue comme une alternative politique qui finalement dans le cadre d'un plan donc on parle d'avenir d'un plan sur qu'est-ce qui se passe après cette guerre on va créer les conditions pour que l'autorité palestinienne devienne cette adresse ce gouvernement qui permettrait à l'armée israélienne de sortir quand quelqu'un prend les rênes de 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 l'ordre interne à Gaza et aussi prend sous son aile la responsabilité pour les besoins de la population civile à Gaza donc Israël envisage toute seule d'alternatives et a donné comme instruction aux différentes autorités qui ont été chargées de réfléchir à ce jour d'après la guerre sachant que les directrices sont no Hamas no Abbas et donc quand quand le cadre de réflexion est limité à ce point là Israël a exploré plusieurs idées très mauvaises l'une d'elles étant que la société Gazaouite est composée de clans et de familles pas famille dans le sens nucléaire du terme européen plus dans le sens tribu et que ces familles pourraient être finalement une réponse confortable vu que ce n'est ni l'autorité palatienne ni le Hamas ce qui est aussi une mauvaise perception parce qu'une partie de ces familles sont comme elle vit à Gaza forcément elles ont des liens avec les autorités locales y compris celle du Hamas donc c'est pas qu'il y a des familles pro-Hamas ou des familles pas pro-Hamas ça ne marche pas du tout comme ça un autre problème avec cette idée avec cette mauvaise idée c'est que finalement ça pourrait créer une société féodale à Gaza ces familles étant par définition ayant envie de prendre de sauvegarder les intérêts de la famille et donc dans la guerre autour du contrôle des ressources va créer des tensions et il n'y aura personne finalement pour mettre de l'ordre et faire qu'on arrive à une situation où il y a une stabilité à Gaza bien entendu on ne parle pas du tout des questions politiques qui seraient liées à la création d'un état et comment on y arrivera c'est pas du tout au centre des discussions en Israël comme vous pouvez vous imaginer maintenant le plan de travailler avec ce type d'acteurs locaux a échoué vu qu'elles ont dit non elles n'ont pas du tout envie de rentrer dans une dynamique où elles collaborent avec l'état israélien dans un contexte politique comme celui-là pour l'instant le gouvernement n'a pas de plan alternatif maintenant ce qui me semble aussi important de noter quand on parle effectivement de la dynamique des enjeux régionaux et de qui si on envisage un plan qui aurait son sens et qui effectivement permettrait à l'autorité palestinienne de revenir il faut prendre en compte que l'autorité palestinienne aujourd'hui n'est pas capable n'a pas les forces armées pour prendre en charge Gaza n'a pas envie non plus puisque c'est un peu recevoir une hot potato une sorte de cadeau empoisonné où les chances de succès pour l'autorité palestinienne sont très limitées et donc la question principale auxquelles nous nous avons travaillé c'est la question des mesures transitoires qu'est-ce qui se passe donc entre une sortie de guerre et le jour où l'autorité palestinienne sera en mesure et aura la capacité de reprendre les rênes donc le plan c'est plutôt à la fin l'autorité palestinienne en tout cas une autorité palestinienne puisque transitoire vers ça c'est surtout que même si on a envie c'est pas la stratégie mais c'est quand même vers ça qu'on va c'est surtout qu'il n'y a personne d'autre d'accord stratégie par défaut ok merci je propose Pierre à la fois réaction éventuelle et sur la suite moi j'ai juste une question à te poser c'est si c'est pas les israéliens ça va être très compliqué de remettre en selle une autorité palestinienne certainement pas commandée par Mahmoud Abbas donc ça pose la question de qui pour succéder à Mahmoud Abbas y compris au sein du Fatah disons de l'autorité palestinienne légitime ou reconnue donc la question de Marwan Bargouti tu me diras ce que tu en penses ça pose la question aussi de est-ce qu'il est crédible d'imaginer une force internationale de sécurité à composantes largement arabe entre guillemets pour venir assurer une sécurité à la fois pour les Gazaouis et pour les Israéliens de manière transitoire et je voulais dire aussi un point par rapport à ce qu'on a dit lors du premier round mon observation c'est qu'en fait là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Eric Danon c'est personne n'a gagné personne n'a perdu chacun a à peu près des objectifs mais pas tous mais c'est qu'aujourd'hui paradoxalement le Hamas n'a pas réussi à exporter le conflit c'est-à-dire à l'étendre et donc le paradoxe c'est qu'en fait aujourd'hui on a l'impression que c'est plutôt Israël quand je dis pardon Israël c'est une partie du gouvernement d'urgence israélien c'est-à-dire Netanyahou et certains de ses ministres qui sont plutôt sur une logique d'escalade et donc d'étendre le conflit et je voudrais savoir ce que tu nous dis un peu ce que tu penses de de Benigans et de quel est son pouvoir de disons de pondération là-dedans je propose ça vous laissera le temps de réfléchir de passer à parole à l'ambassadeur Danon et puis après on reviendra et puis comme ça vous avez le temps de réfléchir à vos réponses donc et en étant encore une fois d'accord avec ce que tu as dit premier élément il n'y a pas de paix tant que vous gardez les mêmes protagonistes des deux côtés vous gardez Netanyahou il n'y a pas de paix vous gardez parce qu'il a besoin de la guerre vous gardez l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire Mahmoud Abbas et le Hamas il n'y a pas de paix donc la première condition de la paix c'est de changer les hommes ou les femmes les hommes qui sont au pouvoir des deux côtés condition absolument nécessaire n'espérez rien tant que ces deux-là des deux côtés restent il ne se passe rien en matière de paix car la paix n'intéresse pas Netanyahou ce qui l'intéresse c'est la sécurité chapitre 7 de la charte la paix et la sécurité ça marche ensemble Shimon Peres avait tourné la dialectique en disant il n'y aura pas de sécurité d'Israël tant qu'il n'y a pas la paix avec les palestiniens Netanyahou a réussi à renverser la chose il n'y aura pas de paix avec les palestiniens tant qu'Israël n'est pas totalement en sécurité et comme c'est impossible on tourne en rond avec lui première chose la deuxième chose c'est qu'il n'y aura pas de paix si on laisse ces deux-là l'un en face de l'autre le rapport de force et la charge de la haine des deux côtés sont tels que vous ne pouvez pas espérer quoi que ce soit si vous ne mettez pas quelqu'un entre les deux traditionnellement c'était le rôle des américains de se mettre entre les deux pour faire des paix séparées pourrait-on dire sauf que quelque chose a changé qui est que les accords d'Abraham ont échaudé les palestiniens quant à la médiation des américains qu'ils trouvent tellement orientés d'un côté que du côté israélien qu'en fait pour aller vite ils n'en veulent plus en tout cas ils avaient dit après les accords d'Abraham qu'ils n'en voulaient plus c'est moins clair aujourd'hui parce que Blinken est plus malin que ses prédécesseurs bon mais on est encore non c'est pas du tout évident que les américains puissent jouer ce rôle si on regarde les autres les russes les chinois l'union européenne ça compte pas reste quoi les pays arabes sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure ils sont pas intéressés à la paix c'est compliqué sauf un un pays intéressé à la paix c'est l'Arabie saoudite et donc la question est de savoir si l'Arabie saoudite peut être un médiateur intelligent et intéressant et intéressé entre les deux c'était possible dans la logique de la normalisation Mohamed Ben Salman avait bien dit si on normalise avec Israël un an après il y a un état palestinien et surtout il avait ajouté quelque chose de très intéressant c'est qu'il prenait tout en charge parce que ça coûte très cher de mettre un état palestinien à niveau donc il y avait une perspective la guerre a quelque part flanqué cette perspective par terre mais en tout cas la retardait à longtemps donc on est dans la science-fiction à penser que MBS va mettre les mains dans le cambouis il n'empêche que la dynamique de rapprochement et de négociation continue c'est à dire que les américains et d'ailleurs les israéliens continuent de travailler à ce qui pour Biden serait un super deal c'est à dire la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite au cas où là deuxième stade de la science-fiction les saoudiens arrivent à jouer ce rôle entre les deux alors il y a une petite voie compliquée parce que MBS il a la manière de faire il l'a apprise avec les pays du Golfe qu'il a envoyé d'ailleurs en chevaux légers du système dans le cadre des accords d'Abraham deux éléments sont fondamentaux il est prêt à mettre en oeuvre la méthode qui a été utilisée dans le Golfe c'est à dire qu'ils ont trouvé des richesses formidables dans le sol ils les ont dépensé bêtement pendant des années à s'acheter des Rolls plaqués or et des Kalachnikovs plaqués or et enfin ils ont pris la bonne décision ils ont envoyé leurs gosses dans les meilleures universités du monde pendant trois générations pour apprendre à gérer un pays le résultat si vous avez Dubaï d'un côté la bande de Gaza de l'autre il n'y a pas photo en termes de développement et lui il dit on peut faire ça sur 30 ans parce que les palestiniens sont évidemment aussi doués que les autres et aussi prêts que les autres à faire du développement de leur propre pays ils ne peuvent pas dans le brouillard de la guerre et dans l'affrontement actuel bien entendu et surtout avec les gouvernants qu'ils ont il faut des gouvernants qui ont envie de construire Mahmoud Abbas c'est le dernier qui a réussi à dire au président de la république qu'il serait le dernier président palestinien à combattre et pas le premier à faire la paix avec Israël donc on est là dans une petite possibilité reste à régler la question de la sécurité d'Israël dans les territoires parce que Israël n'acceptera jamais que sa sécurité ne soit pas assurée donc qui va assurer cette sécurité ? Netanyahou a dit clairement il n'y a que nous pour le moment donc en fait Israël va se mettre dans les territoires pour assurer la sécurité d'Israël il y a des possibilités que d'autres s'agrègent avec lui dans l'hypothèse de l'Arabie Saoudite par exemple qu'il y ait aussi une dimension de sécurité à la présence saoudienne et donc arabe autour mais encore une fois on est dans le brouillard de la guerre donc la manière dont la guerre va se terminer est fondamentale pour la suite donc attention je ne suis pas du tout dans la science-fiction je dis qu'il y a là des pistes des pistes possibles et qui feraient entrer le système transitoirement pour 20 ou 30 ans le système palestinien dans une forme diplomatique qui a totalement disparu et qui fait rire absolument tout le monde sauf si elle est à titre transitoire ça s'appelle le protectorat c'est à dire la capacité à protéger un système pour qu'il puisse grandir et que le système palestinien puisse grandir protégé pourrait-on dire par les puissances arabes à commencer par l'Arabie saoudite je laisse de côté ce qui est trop lointain trop science-fiction mais il n'y a rien de perdu pour peu aussi que l'on travaille pour plus tard dans la dimension symbolique ce qui n'arrive pas à être fait la réconciliation c'est aussi un tas d'éléments symboliques mais pour ça il faut arriver à se tenir par la main dans un cimetière où il y a des combattants des deux côtés c'est pas gagné et je disais souvent ne sont pas De Gaulle et Adenauer qui veulent donc il faut trouver les gens qui peuvent le faire or que demandent symboliquement les palestiniens aujourd'hui qu'on leur dise oui vous étiez là et cette terre est aussi la vôtre et à partir de là vous y êtes à nouveau les bienvenus sauf que vous ne viendrez pas parce que ce sera trop compliqué à vivre je ne vois personne du côté israélien capable de sortir une phrase pareille et je ne vois personne du côté palestinien dire nous sommes prêts nous reconnaissons l'existence d'Israël mais nous sommes prêts à reconnaître nous aussi le mal que nous vous avons fait la réconciliation symbolique ça passe par la reconnaissance du mal que l'on a fait à l'autre aucun des deux côtés aujourd'hui n'est capable de le faire et tant qu'il n'y aura pas des hommes de cette qualité là comme ça date avec l'Egypte par exemple ou des gens comme ça alors je ne pense pas qu'il y ait de solution telle qu'au demeurant je trouve totalement faux il n'y a pas de solution au sens de solution à deux états et tout c'est une niaiserie il n'y a pas de solution parce que ce n'est pas un problème de maths il y a une tectonique en permanence et des rapports de puissance et dire la solution à deux états à un état ou à autre chose c'est une facilité intellectuelle qui ne reflète absolument pas ce qui arrivera en termes de manière de vivre ensemble à l'avenir merci je vais passer la parole à Amélie Ferret mais je voudrais juste rebondir sur la question du symbole qui rejoint celui des représentations qui rejoint celui des émotions et qui impacte avec un phénomène quand même nouveau parce que là on parle de mécanos politiques et géopolitiques qu'on aurait pu faire il y a 30 ans et si on l'avait fait il y a 30 ans on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui on ne faisait plus de politique on en refait tant mieux mais il y a quand même un facteur aggravant qui n'avait pas il y a 30 ans et qui a aujourd'hui et qui rend tout ça extrêmement complexe notamment les enjeux de représentation c'est les réseaux sociaux c'est l'intelligence artificielle c'est la guerre de l'information la guerre de l'image les manipulations avec tous ceux qui n'ont absolument rien à voir avec ce circuit-là c'est pas leur enjeu mais par contre qui utilisent cette guerre et cette situation pour des intérêts stratégiques différents on peut penser aux Russes on peut penser aux Chinois on peut penser à d'autres qui ont des objectifs politiques très précis qui n'ont rien à voir avec la Palestine mais ils se rendent bien compte qu'il y a un impact et il y a un impact qui dépasse largement les deux les Palestiniens et les Israéliens c'est tout le monde arabo-musulman tout le monde a un musulman tout court et ce qui touche non seulement les pays du Maghreb les pays arabes mais également les pays musulmans d'Asie mais également les populations musulmanes en Europe et ça c'est un enjeu considérable qui rend encore plus compliqué le paramètre symbolique que vous évoquiez qui a mon ensemble clé et que vous aviez déjà abordé donc je vous repasse la parole pour réagir et vous projeter dans l'avenir merci je peux réagir juste à une chose n'oubliez pas que d'un point de vue symbolique dans le monde la figure du palestinien a totalement changé il est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces pourquoi parce qu'il est devenu le symbole d'une résistance à l'américanisation du monde à l'occidentalisation du monde dans la globalisation il n'est plus seulement une figure de résistance locale on le sert à toutes les sauces de la coupe du monde de football jusqu'à la réforme des retraites à une époque c'était Che Guevara et son t-shirt voilà évidemment aujourd'hui on ne va pas faire des t-shirts avec Mahmoud Abbas pour des raisons évidentes mais on sort à la place le drapeau palestinien et le drapeau palestinien représente aujourd'hui bien plus que les palestiniens surtout auprès de populations y compris politiques qui ne connaissent rien à la situation locale et qui ne vous mettraient même pas de quelle mer et de quelle fleuve il s'agit quand elles parlent de slogans à vous oui d'ailleurs moi en complément c'est même pas que le drapeau palestinien qui devient un symbole mais c'est le petit triangle rouge je ne sais pas si vous avez vu ça sur les chaînes télégrammes notamment la chaîne télégramme des brigades d'Izedin al-Kassam en fait les combattants du Hamas donc filment et indiquent par un petit triangle rouge les cibles qui neutralisent et par ailleurs Tzahal fait la même chose avec des petits triangles bleus et tout ça ça se retrouve ensuite par exemple sur les chaînes du Golfe qui sont analysées par des analystes militaires en temps réel donc c'est simplement pour vous dire à quel point l'environnement informationnel change sur la conduite des opérations aujourd'hui bon alors moi j'ai simplement quatre éléments deux sur le temps long un sur le temps court il me semble que c'était juste après le 7 octobre on s'est retrouvé Pierre Razou et moi à la radio pour et on nous avait demandé aussi de penser à des scénarios et à l'époque moi je voyais trois scénarios premier c'était on reste sur le statu quo Israël rentre à Gaza fait des frappes contre le Hamas referme bon ça on peut dire que c'est derrière nous ça ne va pas arriver le deuxième scénario c'était effectivement on essaie de revitaliser la solution à deux états donc là c'est vrai que la piste Marwan Barghouti qui est quand même très souvent utilisée je serais contente d'avoir oui enfin moi j'entends beaucoup Marwan Barghouti parce qu'il est comme il est donc c'est un palestinien qui est prisonnier enfin qui est détenu par Israël c'est du coup il jouit d'une très forte légitimité pas pour les palestiniens donc voilà et la troisième option et ça on n'a pas du tout on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est le grand Israël et il faut quand même voir que cette guerre elle arrive après un peu plus d'un an de questions à l'intérieur de la scène politique israélienne sur la nature de l'état israélien est-ce que l'état israélien est une démocratie d'essence libérale avec une séparation des pouvoirs et donc une cour suprême extrêmement forte qui est capable de retenir la main de Tsaal parce qu'en fait toute cette discussion sur la cour suprême c'est beaucoup une question sur le rôle enfin toute cette discussion sur la réforme judiciaire c'est beaucoup une question sur le rôle de la cour suprême vis-à-vis de l'armée il faut voir qu'en 2019 il y avait eu un Gazaoui qui s'était approché du mur à Gaza il y avait une sorte de meurtrière enfin de lucarne si vous voulez et il avait pris il avait désarmé le garde dont l'arme pointait et ensuite il avait pris un pistolet et il l'avait tué donc en fait c'est pour ça que quand on dit oui Gaza on ne se doutait pas quand même que le Hamas allait faire ça en fait il faut voir la mentalité des Gazaouis qui sont dans une confrontation extrêmement violente avec les forces israéliennes depuis très longtemps et donc à la suite de cette affaire-là il y a eu toute une mobilisation des soldats notamment sur les réseaux sociaux qui montrait le torse en fait d'un soldat avec les mains liées dans le dos ou non c'était les mains liées devant pardon avec des lettres en hébreu en lettres de sang qui disaient délions-nous les mains donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire ce que dans la perception des jeunes conscrits israéliens qui risquent leur vie la cour suprême est d'une manière générale en fait la cour suprême qui est une sorte de symbole du droit international les met en danger et donc là à Gaza il y a aussi ça qui se joue avec cette idée que voilà il faut parce qu'en fait ça fait référence pardon j'ai oublié de le dire à un arrêt de Aaron Barak de la cour suprême en 2006 qui dit comment une démocratie doit combattre le terrorisme avec une main liée dans le dos donc tout ça voilà je pense que c'est important de resituer cette discussion à l'intérieur de ce contexte israélien pardon et donc ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup c'est quand même à l'intérieur du cabinet ça a été dit mais plus généralement à l'intérieur d'une partie de la population l'idée que la seule solution vis-à-vis de Gaza et c'était quelque chose qui par ailleurs préexistait au 7 octobre mais qui aujourd'hui est beaucoup plus fort c'est la réoccupation de Gaza avec éventuellement une forme de cisjordanisation de Gaza c'est-à-dire au nord une zone contrôlée beaucoup plus de manière très serrée par Israël et au sud des zones des poches avec un peu plus d'autonomie des palestiniens et la solution à un état si on fait de la science-fiction on peut se dire que si Israël fait le grand Israël dans l'optique où Trump est réélu donne un blanc-seing et que par ailleurs Benkvir et Smotrich monte en puissance et gagne du poids politique ce qui est évidemment beaucoup de ci et c'est aussi comme je disais de la science-fiction il peut y avoir à terme et c'est ce qu'on avait vu en partie je sais que c'est difficile à entendre aujourd'hui mais une requalification de la lutte palestinienne d'une lutte de nationale de libération nationale on va dire vers une lutte sur les droits civiques il y a quand même un mouvement à l'intérieur des palestiniens qui sur toute la discussion sur l'apartheid en fait qui utilisent la lutte le vocabulaire des droits civiques pour faire entendre leur voix et qui pensent en fait à un seul état donc je voulais juste faire mentionner cette discussion là sur le temps court je pense que ce qui est important de rappeler c'est alors déjà il y a la question du rôle de l'Iran donc on n'en a pas beaucoup parlé ça c'est une question ouverte alors moi j'ai pas pu faire non plus d'entretien avec les Iraniens donc c'est vraiment une question que je me pose c'est à dire quelle est l'implication de l'Iran dans ce qui s'est passé le 7 octobre et quel est le jeu iranien ici il faut voir que au début de l'offensive il y avait quand même cette peur que en fait l'Iran attende que Tzahal rentre dans Gaza et que donc une partie de l'armée israélienne soit mobilisée dans Gaza l'armée israélienne c'est à peu près 170 000 hommes d'actifs on va dire et si on prend la réserve on est à 465 000 donc si le Hezbollah avait ouvert un deuxième front lorsque Tzahal était fixé sur Gaza ça aurait été très compliqué pour Israël donc il y avait cette peur là le Hezbollah n'a pas ouvert ce front par contre les outils eux sont rentrés dans le jeu avec des sables de roquettes régulières donc comment on peut comprendre ça c'est quand même important et il me semble que du point de vue israélien il y a vraiment cette idée il faut voir en fait qu'il y a des populations au sud de la bande de Gaza ont été évacuées mais les populations au nord d'Israël donc au sud de la frontière avec le Liban ont aussi été évacuées ce qui coûte par ailleurs très cher à l'État puisqu'il faut les loger dans des hôtels et c'est des gens qui disent mais en fait nous on ne va pas revenir chez nous tant qu'on sait qu'il y a toujours des tunnels du Hezbollah que le Hezbollah nous envoie des roquettes et que notre sécurité n'est pas assurée donc je ne vois pas exactement comment le gouvernement israélien va pouvoir sortir de ce contexte-là sans passer par une offensive sur le sud Liban et tout le problème et je terminerai par là c'est que le sud Liban c'est un piège tactique pourquoi donc déjà il faut se rappeler qu'en 2006 en gros au sud enfin les estimations c'est qu'au sud du fleuve Litani le Hezbollah avait environ 3000 hommes ce qui a réussi à mettre en échec Tzal donc c'est une guerre qui est extrêmement compliquée il y a toute une région montagneuse qui n'est pas facile d'accès et donc il faudrait bon je vous passe les calculs mais en gros il faudrait 2-3 divisions israéliennes pour rentrer et tenir un minimum le sud Liban avec l'idée que ces divisions-là il faut ensuite les renouveler donc c'est très consommateur en fait en homme sans compter que Gaza la situation n'est toujours pas réglée donc moi il me semble que ce qui va nous occuper là quand même pas mal et ensuite je je serais heureuse d'avoir votre avis là-dessus c'est qu'est-ce qui va se passer au style Liban et comment l'Iran va négocier ça sans compter que juste l'objectif de l'Iran derrière ça c'est de faire accepter aux autres acteurs de la région qu'ils ont eux aussi l'arme nucléaire voilà Céline si vous pouvez à la fois répondre aux questions donner votre avis et après on passera aux questions avec la salle il nous restera 25 minutes d'accord alors d'abord si on regarde l'opération militaire à Gaza et les objectifs que Tzal se pose et comment elle envisage l'étape suivante je pense qu'il y a un consensus en Israël sur le fait comme tu l'as dit qu'on va ne pas pouvoir faire sans une opération dans le sud de Gaza parce que renoncer à cette opération signifie que finalement on accepte que le Hamas maintient son pouvoir à Gaza et que finalement toute cette guerre a servi à rien et toutes les victimes du coup aussi ont servi à rien et c'est quelque chose en Israël qu'aujourd'hui qui est impossible à digérer et c'est impossible à digérer pour deux raisons déjà parce que effectivement renoncer à cet objectif quand il n'y a pas de plan B nous amène à une impasse mais aussi parce que les populations comme aussi tu l'as mentionné qui ont été évacuées autour de Gaza et le même problème au nord d'Israël sont toujours évacuées vivent dans des hôtels depuis cinq mois c'est une situation qui est insoutenable en Israël je pense qu'elle est mal comprise peut-être ici parce que c'est pas seulement un problème humain c'est aussi un problème stratégique dans le sens où finalement Israël a perdu la souveraineté de ces territoires l'incapacité de permettre à ces populations de revenir sous-entend qu'Israël renonce à ces territoires-là et en ce sens-là s'il y a eu une victoire du Hamas dans cette guerre elle est là le fait qu'elle a forcé une population importante à se déplacer et l'incapacité de revenir maintenant quand on envisage la suite je pense qu'effectivement un des scénarios possibles c'est qu'Israël va envisager de s'y jordaniser comme tu l'as dit Gaza ça veut dire quoi ça veut dire je ne pense pas qu'Israël envisage de réoccuper à long terme mais envisage effectivement une situation où elle peut rentrer et sortir de Gaza comme elle l'entend maintenant ça va compromettre sérieusement la capacité de permettre à d'autres acteurs de venir et de contribuer à une sortie de crise et tu m'as posé la question d'une d'une force internationale et effectivement c'est un sujet ça semble être la seule solution possible dans le sens où si on veut permettre à l'armée israélienne de sortir de Gaza mais sans laisser finalement la menace sécuritaire que le Hamas pose à Israël sans réponse il va falloir mettre quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre qui va pouvoir aussi aider les forces palestiniennes non Hamas à pouvoir regagner contrôle donc une solution onusienne est complexement exclue par Israël pas seulement parce qu'Israël est particulièrement hostile à l'ONU mais aussi parce que c'est difficile d'envisager une décision au conseil de sécurité dans le contexte politique international actuel et donc effectivement il y a une préférence pour des acteurs régionaux en qui Israël a plus confiance et donc une sorte de force ad hoc maintenant dans des discussions que nous avons eues avec les autorités qui pourraient être concernées et on pense essentiellement à l'Egypte et aux Émirats les conditions sont très claires c'est que si on doit contribuer à une sortie de crise déjà ça doit être dans un contexte politique plus large on ne va pas utiliser un mot comme processus de paix mais je pense que c'est ça qu'ils ont en tête c'est à dire que ça ne peut pas être dans le cadre d'une stratégie qui traite seulement de Gaza mais aussi qui demande un changement de politique profond d'Israël en Cisjordanie la deuxième condition très claire c'est que c'est quelque chose qui doit être demandé par l'autorité palestinienne et auquel l'autorité palestinienne doit aussi contribuer dans le sens où ces forces internationales ne vont pas être des forces occupantes à Gaza qui pourraient aussi rentrer en conflit avec les palestiniens et avec les groupes Hamas qui seraient susceptibles de rester maintenant une question à mes yeux qui me semble essentielle de traiter quand on pense court terme et long terme c'est que la possibilité qu'Israël finalement réussisse à totalement démanteler Hamas semble de plus en plus improbable et que donc il faut comprendre que il y aura probablement encore une présence du Hamas à Gaza ça veut dire que pour tous les palestiniens politiques et là on peut parler de succession qui seraient susceptibles de jouer un rôle à Gaza dans une après-guerre une condition essentielle pour eux de jouer un rôle c'est que le Hamas soit aussi d'accord c'est à dire qu'ils ne vont pas prendre le risque de mettre un pied à Gaza s'ils sont accueillis avec un fusil quand ils rentrent à Gaza et donc ça revient finalement à la première chose que j'ai dit dans mon intervention tout à l'heure c'est qu'il va falloir réfléchir beaucoup plus profondément dans quel cadre ce type d'arrangement pourrait avoir lieu et que en Europe inclut quand on se pose la question d'arrangement Fatah Hamas l'attitude jusqu'à présent a été un veto total parce que ça voudrait dire que finalement le Fatah s'entend avec un groupe terroriste et donc est contaminé on va dire d'une certaine manière et donc oui Bargouti à mon avis très très court Bargouti c'est un nom qui fait souvent surface il est vu un peu comme une sorte de Nelson Mandela à mon avis sa force politique est surtout dans le fait qu'il est en prison on peut se poser la question de s'il sort de prison est-ce qu'il continuera longtemps d'avoir cette force politique mais c'est pas le seul prétendant il y a Dakhlan il y a le neveu d'Arafat et ça me ramène au point précédent un point commun de tous ces prétendants à la succession de Abbas cherchent une légitimité pas seulement au sein du Fatah ils arrêtent pas de faire la navette avec Dora pour parler au leader du Hamas comprenant parfaitement que la base de légitimité d'un futur leader palestinien ne peut pas être au sein d'un seul parti mais devra reposer sur l'ensemble de l'éventail politique palestinien Juste un mot parce qu'il faut quand même bien comprendre les relations entre la Cisjordanie et le Hamas en fait en Cisjordanie parce qu'on dit souvent oui le Fatah est contre le Hamas et donc du coup le Hamas n'est pas présent en Cisjordanie parce que le Fatah les pourchassent et par ailleurs quand il y a des gens du Fatah qui vont à Gaza le Hamas les emprisonne etc. En fait au niveau des populations je pense que c'est quand même important de le rappeler dans les villages en Cisjordanie quand il y a une attaque du djihad islamique il y a les drapeaux du djihad islamique que les gens sortent dans la rue et quand il y a une attaque du Hamas il y a les drapeaux du Hamas qui sortent dans la rue donc en fait le logiciel pour les gens de Cisjordanie c'est pas tant quelle étiquette on pose au groupe armé c'est qui est capable de justement renverser le rapport de force en fait et de lutter contre Israël et de lutter pour eux en particulier pour les colons le jeu est un peu ouvert je propose qu'on passe au hook qui est un peu qui est un peu